C'était un rendez-vous capital qui attendait les Jokers ce samedi 21 juin. L'équipe du roller roquet d'Aubagne accueillait au gymnase du Charelle la formation de Villarbonneau pour un match de barrage. L'enjeu était simple pour Aubagne. La victoire était synonyme de maintien en élite. Une défaite, et c'était la relégation à National 1. En face, une équipe de Villarbonneau, auteur d'une très belle saison mais finaliste malheureux de la finale de National 1 face à Garges. Quel allait être l'état de forme des garçons de Nicolas Jamme qui n'avaient plus disputé de match officiel depuis près de deux mois ? Côté Iserrois, quelle motivation pour venir disputer une place en élite après la finale perdue le week-end précédent ? Les réponses allaient vite tomber, puisque les Aubaniers prenaient rapidement les choses en main pour mener 6 buts à 1 à la mi-temps. La seconde période ne laissait pas de place au suspense et les Jokers gagnaient ce match contre les Dauphins de Villarbonneau 9 buts à 2. Tout le monde pouvait souffler, à commencer par la présidente. Soulagés parce qu'ils ont travaillé dur toute la saison et ils nous ont fait beaucoup vibrer, beaucoup d'émotions. Donc c'est vrai que ce soir, ils appréhendaient beaucoup ce match parce que ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas joué, qu'il fait chaud, qu'il fait chaud, que la fatigue des corps aussi se fait ressentir. Au mois de juin, on ne réagit pas comme au mois de mars ou avril. Je suis très fière d'eux. Et je pense que le club, les supporters du club étaient là très présents aujourd'hui. Et ça c'est un élément qui compte, qui compte aussi pour la victoire. On reste en élite, on reste en élite. Une belle partie, ça a été peut-être un peu plus facile que ce à quoi on s'attendait. Disons qu'on voit que l'équipe prend de l'expérience, on ne doute plus, on est forts d'entrer. C'est l'élite qui nous a amené à ce niveau. Donc là, une deuxième saison consécutive, c'est la première fois dans l'histoire du club. Et j'espère que ça va porter ses fruits, qu'on va continuer à progresser, continuer à développer tous ces petits jeunes qu'on a partout. Et pourquoi pas une troisième ? Le gros gros objectif, c'est le maintien direct. Cette année, on a été un petit peu trop timide sur des équipes qui étaient devant nous. On était un peu impressionnés, on les regardait jouer. Sur la saison, on a vu la progression, on a vu qu'on pouvait les taper. On les a tempés en fin de saison. C'était trop tard pour s'assurer le maintien direct. L'an prochain, on va attaquer Couteau entre les dents dès le mois de septembre. J'étais à fond derrière eux. Je n'aurais pas pu faire ce qu'ils ont réussi à faire eux. Mais bon, ils ont fait ce qu'il fallait. Donc on bagnait fiers d'eux. Ils se maintiennent en élite. Comme quoi, ils ont souffert une année. Mais maintenant, le niveau, ils l'ont. Parce qu'on a vu la différence qu'il y avait avec une équipe qui était commune l'année dernière. Ils ont la même position. Donc c'est vrai que je pense qu'ils vont repasser sur une nouvelle base pour l'année prochaine. Et qu'on devrait avoir une plus belle année en élite et moins souffrir. Je viens d'avoir le maire au téléphone. Il est fier de ses joueurs. Fier de ses jokers. Et il est félicite de tous. Ce match de barrage était aussi le dernier de l'un des piliers de cette équipe des jokers, Julien Latour. Julien Latour, ça fait longtemps qu'il est dans le club. C'est un des plus anciens de l'équipe. Et ce soir, déjà l'année dernière, il avait parlé de s'arrêter. Mais quand il a vu qu'il était en élite, il a dit non, je ne peux pas faire ça. Et donc là, il a vécu une saison fabuleuse. Je pense que dans l'unité de l'équipe, dans la sagesse de l'équipe, il a participé très fortement à ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis ce dernier succès qui permet aux jokers de rester avec la crème du roller hockey hexagonal, vient aussi mettre le point final à une très belle saison pour l'ensemble des équipes du club. Tout à fait. Nous avons eu trois équipes qui ont fini en demi-finale leur parcours. Mais elles ont fini à chaque fois troisième classée dans les demi-finales, que ce soit les Poussins, les Benjamins et les Cadets. Alors c'est vrai que les jeunesses ont une énergie, ils sont mordus, ils sont mordus par le hockey. Mais c'est vrai que quand on voit une équipe élite, des jokers aussi soudés, leur entraîneur Nicolas leur dit que c'est aussi important que de gagner. Donc ils ne sont pas finalistes cette année. Mais le fait qu'ils soient très bons copains, très soudés dans chaque équipe, ça leur promet de longues et belles aventures pour les années à venir. Let's go! Junker! Let's go! Junker! Let's go! Junker!